Après le calme, la tempête. Émilie et Frédéric ont vécu une lune de miel idyllique à Prague. Entre les deux jeunes mariés, les sentiments commençaient à naître. Lors de leur dernier tête-à-tête, ils ont eu une discussion très sérieuse. Fred a alors rassuré sa femme, inquiète du retour à la réalité. Il lui a fait la promesse d'être un mari présent et d'être à ses côtés pour l'éducation de sa fille Lina. Le cadrat ne se voile pas la face et il est conscient des responsabilités qu'il endosse. Mais alors qu'ils allaient se coucher, une dispute non montrée à l'antenne a éclaté entre eux. Ça m'a saoulé. Là, je me suis vraiment braqué. Là, c'est vraiment un point de non-retour. J'ai envie d'arrêter, confié Émilie. Mais que s'est-il vraiment passé entre eux ? Frédéric raconte. En réalité, il avait préparé une surprise au moment du coucher. J'avais apporté mon pilou-pilou-castor. La production voulait nous filmer coucher. Ils m'ont dit de me mettre en pyjama, me mettre dans le lit et qu'Émilie allait me rejoindre. Ils m'ont dit qu'ils allaient se mettre au bout du lit et qu'ils allaient nous filmer. J'avais anticipé. J'avais emmené mon enceinte, j'avais allumé mon téléphone et j'avais préparé une surprise. J'avais rien dit à personne. J'avais mis mon pilou-castor et j'avais mis la couette sur moi. Et son plan a marché à merveille, comme il l'indique. Émilie entre et vient dans le lit. On discute, on se fait un bisou et chacun se tourne de son côté pour éteindre sa lampe. À ce moment-là, je lance la musique du prince de Bel-Air. D'un coup, j'ai retiré la couverture. Le castor s'est mis à danser sur le lit. J'ai sauté, je faisais la danse du prince de Bel-Air de Will Smith. Tout le monde était choqué, se souvient-il dans un héros.